alors dans cette capture vidéo on va voir pourquoi et comment rester chez soi une histoire de r0 il s'agit d'analyser en général des modèles épidémiologiques compartimentaux en particulier appliqués à l'épidémie de covid19 dans les grands tests donc on va faire un peu de maths et on va présenter un des modèles les plus simples le modèle s inter et on évoquera ce qu'on peut faire au delà et on comparera ça avec les données épidémiologiques du grand test donc je m'appelle renault toussaint les objectifs de cette capture c'est de comprendre nous présenter et d'essayer de comprendre ensemble un peu les modèles mathématiques d'épidémiologie pour comprendre un peu quelle est l'origine la base des décisions qui sont prises on nous demande de rester chez nous il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi pourquoi rester chez soi et plus généralement comment on peut mesurer la progression ou l'extinction d'une épidémie notamment qu'est ce que limité de groupe on nous parle aussi d'étaler les courbes comprendre un peu de de quoi il s'agit alors en mathématiques on va voir un peu des principes de base de propagation d'épidémie avec un modèle très simple et on confrontera ce modèle aux données épidémiologiques de la région les prérequis pour comprendre cette présentation c'est de connaître un peu de mathématiques en niveau fin de lycée scientifique ou étudiant dans les premières années après le baccalauréat il s'agit essentiellement d'avoir vu ce que c'est avec des équations différentielles et des exponentielles alors d'où est-ce que je parle de mon canapé mais sinon plus généralement je ne suis pas épidémiologiste je ne suis pas non plus docteur en médecine ni soignant simplement j'étudie des systèmes dynamiques régulièrement par de la théorie des simulations et des expériences mon domaine de recherche principal c'est la géophysique la mécanique et la physique la physique des systèmes complexes comme j'étais curieux d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la modélisation mathématique des épidémies depuis qu'on est confiné j'ai je me suis compris alors on va voir un des plus simples modèles épidémiologiques le modèle s i r il s'agit d'un modèle qu'on appelle compartimental c'est à dire un modèle avec des variables globales pourrait appeler ça un modèle de champ moyen il n'y a pas de description du lieu où les gens se trouvent le système est décrit par un ensemble de variantes qui décrivent la totalité du système alors ce modèle s i r que désigne s i r s c'est pour les personnes saines le nombre de personnes saines et susceptibles d'attraper le virus alors on suppose qu'elles n'ont pas d'immunité comme le cas de ce covid 19 au départ on n'a pas d'immunité hérité des épidémies anciennes i c'est pour les personnes qui sont infectées qui ont attrapé ce virus c'est qu'ils sont tombés malades qui sont contagieuses et r c'est pour les personnes qui sont retirées de l'ensemble des personnes contagieuses soit qu'elles sont en train d'être traitées et isolées soit qu'elles soient guéries et immunisées soit qu'elles soient décédées la totalité de ces trois variables s plus i plus r ça fait n la population totale de l'ensemble considérer alors la dynamique de ce modèle est décrite par une équation différentielle du premier ordre qui nous dit quel est le taux de variation de ces trois variables s i et r si on regarde d i sur d t le nombre de personnes qui sont infectées par jour comment est ce que ça évolue et bien d'abord les personnes guérissent au bout d'un moment ou décèdent avec un temps caractéristique temps d'infection donc le nombre de personnes qui décèdent il n'est écrit que par ce temps de caractéristique chaque personne par unité de temps a une chance 1 sur temps d'infection de dérive donc quand on a un nombre de personnes qui sont malades ça nous donne quelque chose qui est proportionnel à i d i sur dt égale moins i sur t1 moins parce que c'est des personnes qui sont retirés de l'ensemble des personnes affectées après vous avez un nombre de personnes qui tombent malades par unité de temps alors si pendant le temps caractéristique t1 pendant lesquels les gens étaient infectés vous en avez eu 1 sur t1 pour chaque personne malade on a un taux r0 qui est une variante très importante dans ce modèle qui est le nombre de personnes caractéristiques que peut infecter une personne pendant qu'elle est contagieuse alors on va voir que si r0 est plus grand que 1 ça veut dire que par personne affectée par temps d'infection vous avez un nombre plus grand que 1 de personnes affectées et vous avez comme une réaction en chaîne quelque chose où à chaque fois par temps d'infection vous multipliez par r0 le nombre de personnes affectées et au bout de t1 vous en avez r0 au bout de 2t1 vous en avez r0 au carré 3t1 fait r0 au cube c'est une suite géométrique de raison r0 si r0 est plus grand que 1 ça augmente exponentiellement vous avez r0 puissance n au bout de n fois t1 si r0 est plus petit que 1 r0 puissance n ça décroît vers 0 et vous avez aussi pour multiplier ce terme le fait que chaque personne affectée qui a des chances d'en infecter r0 autre parmi les personnes qu'elle rencontre toutes ne sont pas susceptibles d'être infectées les seules personnes susceptibles d'être infectées c'est une fraction s sur n de la population une fois que le taux de personnes susceptibles d'être infectées a suffisamment diminué vous allez avoir effectivement seulement r0 s sur n personnes qui auront été infectées par une personne infectée au départ tout le monde est susceptible d'être infecté puis au fur et à mesure que ça se développe on en a de moins en moins pour ds sur dt le nombre de personnes susceptibles d'être infectées ben ça diminue ça commence à n la population totale puis ça diminue ça diminue exactement comme le nombre de personnes affectées augmente donc c'est avec un moins l'opposé du flux de personnes qui devenaient infectées donc le nombre de personnes saines diminue comme moins r0 i sur t1 s sur n et le nombre de personnes qui ont été guéries ou qui sont isolées en traitement ou décédées d r sur dt et bien le flux qui va vers r c'est le nombre de personnes qui sont sorties de l'état infecté et contagieux dans la population donc ça nous donne un plus i sur t1 alors on voit tout de suite que la somme de ces trois dérivés d i sur dt plus ds sur dt plus dr sur dt ça nous donne 0 ça nous donne 0 parce que c'est un modèle qui préserve la population totale s plus i plus r ça fait n tout le temps alors voici les trois équations qu'on a vu d'habitude elles sont écrites avec celle du milieu qui est en premier pour les variables s i et r puis après la dynamique de i en deuxième puis la dynamique de r en troisième alors comment est-ce que ça se comporte un système de trois équations différentielles couplées comme ceci c'est un modèle très simple au départ quand on démarre avec un petit nombre de personnes infectées par exemple un malade et tout le monde qui est sain est susceptible d'être infecté les personnes qui n'a eu la maladie donc r égale 0 s égale n et i est un petit nombre vous avez au départ s sur n qui est proche de 1 s ça commence à n puis au fur et à mesure où vous avez des gens qui tombent malades ça reste pendant longtemps proche de n donc vous avez s sur n qui est à peu près égal à 1 quand s sur n est égal à 1 ces équations différentielles elles peuvent être approchées par les mêmes équations où on remplace les deux fractions là s sur n par 1 et à ce moment là vous avez un système d'équations différentielles qui sont linéaires ce qu'il y a à droite de ces termes des trois termes d i sur dt d s sur dt et d r sur dt c'est quelque chose qui est linéairement proportionnel aux variables r i et s même dans ce cas particulier c'est proportionnel à i et s et r n'interviennent pas alors un système avec un comportement exponentiel des solutions simples le système avec un comportement exponentiel pardon des solutions simples d'un système d'équations différentielles linéaires c'est ce qu'on appelle un comportement exponentiel en temps donc si on essaye des exponentiels en temps par exemple pour i et r si on écrit que i est une constante i1 on a autant t égale 0 fois exponentiel alpha t avec alpha un taux de croissance par unité de temps et r qui vaut r1 e puissance beta t où beta est aussi un taux de croissance par unité de temps alors quand on injecte ces deux formes dans notre système d'équations 1, 2 et 3 ici on obtient la chose suivante donc d i sur dt ça devient i1 fois la dérivée de e puissance alpha t qui fait alpha fois e puissance alpha t et à droite égale moins là j'écris i1 e puissance alpha t à la place de i sur t1 plus r0 à la place de i je mets i1 e puissance alpha t sur t1 à la place de s sur n on a dit on regarde la dynamique initiale où s sur n voit à peu près 1 donc il n'apparaît pas c'est 3 1 pour la troisième équation pardon on écrit d r sur dt qui dans ce cas là fait r1 bêta e puissance bêta t donc bêta r1 puissance bêta t ici c'est égal à i sur t1 c'est à dire i1 e puissance alpha t sur t1 alors pour la première équation simplifiée par e puissance alpha t pour la deuxième équation si on simplifie par e puissance bêta t il faudrait ici multiplier à droite par e puissance moins bêta t et on trouve e puissance alpha t moins bêta t la seule manière si on a ça qui est vrai à t égale 0 on a bêta r1 égale i1 sur t1 et si on prend à t plus tard on aura bêta r1 égale i1 et ici on aura e puissance alpha t moins bêta t sur t1 si alpha n'est pas égal à bêta ça e puissance alpha t moins bêta t ce sera différent de 1 on ne pourra pas avoir à la fois bêta r1 égale i1 sur t1 et bêta r1 égale i1 e puissance alpha t moins bêta t sur t1 la seule manière dont ça ce soit vrai pour tout temps c'est d'avoir bêta égale alpha t1 donc on a aussi un système exponentiel en temps avec les mêmes coefficients de variation exponentielle pour i et r et quand on regarde la première équation qu'il y a ici on peut simplifier par i1 et par e puissance alpha t et on obtient alpha égale moins 1 sur t1 plus r0 sur t1 ça s'écrit alpha égale r0 moins 1 sur t1 on voit que la dynamique de notre système pour les temps courts ou systèmes linéaires nous impose qu'on a un système qui croit ou qui décroît exponentiellement avec un taux de croissance alpha qui est fixé directement par le taux de reproduction du virus en temps caractéristique t1 r0 moins 1 sur t1 alors on retrouve ce qu'on s'était dit initialement à savoir si r0 est plus grand que 1 ça a une dynamique proportionnelle à un i qui vaut i1 e puissance alpha t si r0 est plus grand que 1 ça lui donne alpha supérieur à 0 et on a une croissance exponentielle du nombre de personnes malades si au contraire vous avez alpha qui vaut plus petit que 0 alors r0 moins 1 pardon si vous avez r0 qui est plus petit que 1 r0 moins 1 est plus petit que 0 et e puissance alpha t à ce moment là et une fonction exponentiellement décroissante vers 0 vous avez une décroissance exponentielle et au bout d'un certain nombre de fois t1 vous allez vous trouver avec un i qui vaut i1 e puissance alpha t qui est plus petit que 1 et ça veut dire que vous aurez moins d'un individu malade donc à ce moment là ce modèle vous dira que vous n'avez plus de maladie qui peut se répandre l'épidémie s'est arrêtée donc ce qui contrôle les choses c'est principalement ce taux r0 ou même des croissances exponentielles ou des décroissances exponentielles alors ensuite au départ on avait s sur m qui était à peu près égal à 1 c'est ce qu'on vient de commenter mais ah oui ça on peut aussi déterminer ce que vaut la variable r1 avec la deuxième équation ici bêta r1 on a dit alpha égale bêta donc bêta r1 e puissance alpha t égale i1 e puissance alpha t sur t1 on simplifie par e puissance alpha t et on trouve bêta r1 égale i1 sur t1 ce que vous avez ici bêta r1 ou alpha r1 c'est la même chose ça ça va nous donner la constante r1 en fonction de la constante i1 ça s'écrit donc comme alpha c'est r0 moins 1 sur t1 ça s'écrit r0 moins 1 r1 égale i1 c'est à dire r1 qui vaut i1 sur r0 moins 1 donc on a déterminé r1 en fonction de l'i1 on a en plus que dans ce système s plus r plus n conservé donc ça nous permet d'obtenir ce que vaut ça nous permet d'obtenir ce que vaut s avec la valeur initiale de s qui était n la valeur initiale de r juste avec la valeur initiale de i1 et la valeur initiale de s on obtient une solution qui est i égale i1 e puissance r0 moins 1 sur t1 r égale i1 sur r0 moins e puissance r0 moins 1 sur t1 et s égale n moins la somme des deux autres bien alors qu'est-ce que ça donne ça quand on essaie de le résoudre numériquement là on ne va pas essayer de résoudre on ne va pas essayer de résoudre le système linéaire où on suppose que s sur n vaut 1 on va résoudre le système tel qu'il était écrit initialement c'est à dire les trois équations là 1, 2 et 3 on obtient la chose suivante là je suis parti d'un temps d'infection caractéristique de 2 diabetes de 9 jours qui a été calibré en comparant des modèles de ce style avec cette épidémie qui a eu lieu dans certaines régions chinoises j'ai considéré la valeur initiale de i1 comme étant égale à 1 j'ai considéré qu'initialement on avait personne qui avait eu cette maladie donc r1 égale 0 et comme population totale j'ai pris un r initial qui vaut pardon un s1 initial qui vaut n et qui vaut 3000 ce qui correspond à peu près à la somme des populations de l'alsace et la moselle qui sont les endroits où le virus a été le plus actif depuis deux semaines dans le grand est alors dans le cas où on part avec un r0 qui est plus petit que 1 r0 égale 0,1 vous voyez ce que donne le système là à droite donc pour résoudre ça j'ai utilisé l'anglais de programmation matlab on pourrait utiliser n'importe quoi ce qu'on appelle la méthode de l'air par exemple ici j'ai utilisé numériquement une méthode ODE113 c'est un solver alors les détails techniques importent peu c'est ce qu'on appelle un solver d'Adams-Bachfors-Multon-DECE des ordres 1 à 13 c'est du jargon mais il y a plein de méthodes beaucoup plus simples pour résoudre directement ce système de trois équations différentielles non linéaires couplées on voit qu'on obtient un S là qui reste à peu près égal à 3 millions tout du long là c'est 3 10 puissance 6 et les variables I et R infectés retirés puis les décès modélisés qui sont 1% de R on a supposé un taux de létalité de 1% tout reste très proche de 0 dans cette représentation avec cette échelle on ne voit pas l'épaisseur du trait pour les personnes qui sont malades ou victimes de ce virus si on regarde une représentation semi-logarithmique de la même solution voilà ce qu'on obtient donc là on a toujours le temps en jours depuis le début de l'épidémie et ici on a quelque chose qui est le nombre de personnes susceptibles d'être infectées, contagieuses ou retirées on voit que le nombre de personnes infectées, on les a mises au départ un certain nombre ça décroît linéairement en représentation semi-logarithmique c'est bien quelque chose d'exponentiel alors là on est parti de 1 du coup on a quelque chose de pas très réaliste avec moins de 1 malade mais si on partait de 10 malades ou 100 malades on aurait de la même manière une pente linéaire au départ on a bien une solution exponentielle donc ici on a une pente alpha qui est plus petite que 0 que se passe-t-il maintenant si on monte alors cette pente alpha on a dit qu'on attendait qu'elle soit r0-1 sur t inf c'est bien le cas alors on peut la calculer à partir de t inf et de r0 alors que se passe-t-il on a une extinction exponentielle de la maladie on a une extinction exponentielle de la maladie donc du nombre de cas i puis en réalité si on part d'un lien qui est plus grand que 1 la maladie va s'arrêter quand on tournera i qui est plus petite que 1 on a ce qu'on appelle stabilité du système avec un attracteur en c'est la limite de stabilité de ce système dynamique pour r0 qui est plus petit que 1 on a quelque chose qui est stable et pour r0 égale à 1 c'est marginalement stable c'est juste la limite parce que dès qu'on dépasse r0 égale 1 se continue à monter r0 voilà r0 égale 1,1 voilà ce qui se passe vous voyez que en représentation linéaire en nombre de personnes malades en fonction du temps on a ici un petit pic et quand on regarde le nombre de personnes qui sont retirées des personnes malades donc les personnes en traitement diapy au temps long là en plus de 200 jours on se retrouve avec un certain nombre de personnes qui sont malades et puis il se passe quelque chose on se passe quelque chose où on arrive à un nombre maximum de personnes qui ont été malades le nombre de personnes saines et susceptibles d'être infectées qui ne sont pas encore analysées il a diminué un petit peu là il a augmenté il a diminué d'un peu plus de 10% si on regarde de façon semi-logal clinique on voit que on a un nombre de personnes infectées avec une droite donc une évolution exponentielle une pente à la partie supérieure à 0 et puis un pic un nombre maximum de personnes infectées et ensuite ça décroît pour le nombre de personnes retirées ça grandit, ça grandit, s'éculez et ensuite ça s'arrête une fois que ça là-haut le nombre de personnes saines il a découvert un peu c'est la représentation et le nombre de personnes décédées dans ce cas-là on modélise à 1% du nombre de personnes qui sont sorties de l'état infecté et contagieux voilà ce qu'on tient à l'heure-là on se retrouve avec quelque chose qui nous donne déjà un nombre très important de 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 donc le nombre de victimes on va supposer proportionner la r le coefficient de proportionnalité c'est ce qu'on appelle la coefficient de létalité la probabilité de décéder pour un malade alors cette probabilité dépend beaucoup des soins et des conditions dans lesquelles se trouve le malade alors on voit que notre système au départ il a réagi à comme on l'attendait avec les équations linéaires et les équations linéaires elles auraient elles auraient produit quelque chose qui restait tout le temps sur une droite en représentation celui-là est quelque chose qui restait exponentiel on voit que là au bout d'un moment on a quelque chose qui atteint un pic pour le nombre de personnalités et ce résumé ici pour r qui sature ça c'est un effet des non-linéarités c'est un effet du fait que s sur n ce nombre-là la proportion de plus aussi dans le total c'est devenu plus petit que 1 c'est ce qu'on commence à sentir c'est l'effet des non-linéarités et ça provient un maximum pour lui si on augmente encore r1 on revient r0 égale 1,1 r0 égale 1,2 qu'est-ce que ça fait ça ? on a toujours instabilité croissance exponentielle du nombre de là et de r le nombre cumulatif c'est le nombre les personnes qui rient les immunités et les victimes et ce nombre de ce et donc ce nombre il augmente on a toujours un pic le pic qui est plus élevé et il arrive plus tôt si on compare si on regarde la proportion si on regarde r la valeur finale qu'on atteint pour r elle est plus élevée aussi donc le nombre de victimes sera plus élevée on a vu qu'on avait croissance du taux de croissance avec r0 alors si maintenant on fait varier r0 toujours dans les valeurs supérieures à 1 on a ici en haut à gauche r0 égale 1,3 puis 1,5 puis 1,8 puis 2,5 on voit que ici on a un pic du nombre de malades contactés et ce pic au fur et à mesure où r0 monte il monte en valeur quand r0 monte il est de plus en plus haut ici on a quelque chose qui correspond à entre 500 000 et 1 million de malades à un moment donné donc il est de plus en plus haut quand r0 grand et le risque principal qui est associé à un risque important c'est que quand ce pic devient très important si on a une une proportion des cas graves qui on va utiliser comme un pourcentage également ça en a par exemple 10 à 20% des gens qui nécessitent une hospitalisation 10 à 20% des gens qui nécessitent une hospitalisation si le pic est élevé vous allez avoir ce nombre de gens qui doivent être hospitalisés qui dépassent les capacités du système d'hospitalisation et à ce moment-là on se retrouve avec des conditions des malades où ils ne peuvent plus être hospitalisés et où le taux de létalité les chances qu'ils décèdent augmente parce qu'on ne peut pas leur froidiser les soins des cas donc ça c'est un effet qui est associé à l'augmentation de ce pic quand R0 est de plus en plus important si on prend ici R0 et R2 et R5 on a un pic qui a plusieurs centaines de milliers de malades autour de 7 ou 800 000 si on ne prend que 10% des gens qui nécessitent une hospitalisation ça ferait 70 000 même si on prend ensuite entre 10 et 20% des gens qui doivent être en réanimation parmi les gens qui sont hospitalisés ça ferait encore 7 000 à 14 000 personnes ce qui est largement plus grand que le nombre de places en réanimation qu'on a actuellement dans la région il a été augmenté pour atteindre 1 000 actuellement donc on voit que le nombre de malades et le nombre de victimes aussi au nombre de victimes totale on a dit il est proportionnel à la courbe rouge quand R0 augmente le nombre de victimes totale il augmente de plus en plus là on a quelque chose qui sera là par exemple on a 90% de la population dans ce cas là qui est tombé malade si on a un certain pourcentage des cas qui a été légal si c'était 1% ça nous fera quelque chose comme 0,9% à ce dernier cas de la population qui est tombé malade ce pic de malades contagieux quand R0 est croissant on a dit il est de plus en plus beau et il arrive de plus en plus tôt donc ça ça veut dire que voilà il manque quelque chose donc ce que je voulais dire c'est simplement que c'est la raison pour laquelle on nous parle d'étaler la courbe quand on nous demande de rester confiné c'est pour diminuer la valeur de R0 nous les personnes typiques qu'on risque qu'on risque de rendre malade par contagion pendant qu'on est compliqués si on arrive à diminuer R0 si R0 reste supérieur à 1 on a dit diminu ça nous permet de passer d'un cas comme ceci à 2,5 à 1,8 puis 1,5 puis 1,3 la courbe là elle s'étale elle est décalée avec un pic qui arrive de plus en plus tard et qui est de plus en plus bas l'objectif c'est d'avoir bas et à ce moment là ça fait que ça arrive plus tard alors comment est-ce que ça marche mathématiquement la non-linéarité on peut à part l'étudier numériquement on peut faire quelques approximations pour voir la manière analytique ce que ça donne quand on a plus S sur N qui est au 1 on abandonne cette hypothèse et on conserve les termes S sur N dans les trois églises alors on a à ce moment là des effets non linéaires ici on a des choses où on a un produit de I et S on a aussi un produit de I et S alors qu'on a plus quelque chose qui est linéaire en R, I et S à droite et on obtient un comportement non exponentiel et une saturation si on se pose la question de quel est le maximum du nombre de domaines qu'on atteint c'est qu'en dI sur T ici vaut 0 alors si on écrit ce que ça vaut c'est I fois moins 1 sur T 1 plus I fois R0 sur T 1 par S sur N et quand on demande que ça ça va être 0 parce qu'on a une demande pour I qui est nulle quand on est au pique au maximum de I on peut simplifier par T1 et on obtient la condition on simplifie par I aussi et on obtient la condition que moins 1 plus R0 S sur N égale 0 cette condition là c'est à dire S sur N vaut 1 sur R0 la population susceptible d'être affectée quand la population susceptible d'être affectée est une fraction 1 sur R0 de la population totale alors l'épidémie peut rentrer dans un régime décroissant ça c'est parce que on a seulement 1 sur R0 de la population totale qui est encore susceptible d'être affectée l'épidémie les autres sont immunisés et la fraction des gens tombés malades donc voilà c'est 1 moins R sur N égale 1 moins 1 sur R0 c'est ça le concept d'immunité groupe quand vous avez une fraction suffisante des gens qui sont immunisés à la maladie une fraction 1 moins 1 sur R0 alors pour un R0 donné l'épidémie ne se propage pas ça ça peut être soit que les gens étaient malades et que vous avez une immunité soit c'est l'effet d'une campagne de vaccination si vous avez une fraction 1 moins sur R0 de la population qui est immunisée l'épidémie pour un taux R0 donné ne peut pas se propager ou décroître s'il y a été présente donc c'est ça le concept d'immunité de groupe pour laquelle on travaille sur des vaccins mais pas encore de vaccins pour le Covid-19 alors le nombre de personnes ceci dit qui est tombé malade à la fin dans ce système si on regarde si on regarde dans ces systèmes là 1 moins 1 sur R0 enfin un nombre de personnes de gens malades 1 sur R0 ça correspond au pic ici donc c'est quelque part par là et le nombre de personnes totales qui ont des malades il augmente encore après qu'on ait atteint ça donc c'est plusieurs fois 1 sur R0 vous voyez qu'en fonction des valeurs de R0 qu'on a ça peut correspondre à un nombre de gens qui ont été malades qui est assez considérable avant que les choses s'arrêtent là par exemple dans ce cas ça correspond à pas loin de 90% de la population ici c'est 3 quarts là ça fait à la moitié et là c'est entre 1 quart et la moitié pour un R0 qui va mettre 1,3 donc ça peut se faire un grand nombre de victimes c'est pour ça que beaucoup de pays n'ont pas choisi d'essayer d'avoir une unité de groupe parce que ça ferait un nombre de victimes beaucoup trop important alors le temps caractéristique auquel on se pique on peut utiliser pour avoir une valeur approchée les expressions qui sont les solutions du système linéaire et pour remplacer i dans l'équation dans l'équation dans l'équation d i sur d t égale 0 et donc ça s'écrit ça bon c'est ce qui est donné par 1 c'est ce qui est donné aussi par la condition 1 moins r s sur n égale 1 moins 1 sur r0 on utilise on utilise l'expression de s qui nous est donnée par le système linéaire et ça fait 1 moins i1 sur n r0 sur r0 moins 1 e puissance r0 moins 1 d t1 égale 1 sur r0 qui diffuse les solutions du système linéaire pour les rentrer dans cette condition c'est-à-dire 1 moins 1 sur r0 égale cette expression et là en multipliant par l'inverse de cette fraction à gauche on obtient donc ça c'est r0 moins 1 sur r0 je multiplie par une même niveau donc on a une expression carré fois l'inverse de ça qui est n sur 1 égale e puissance r0 moins 1 t1 sur t1 fois t ça nous donne là le temps caractéristique du lit t maximum on prend le log de cette expression et ça donne t maximum égale t1 sur r0 moins 1 l'algorithme n'est rien de r0 moins 1 au carré sur r0 au carré n sur i1 alors la hauteur caractéristique du maximum de i et le nombre maximum de malades ça va nous être donné par l'expression de i en utilisant t max une fois de plus c'est déjà rapproché donc ça nous donne i max égale i1 fois ça c'est l'expression de i1 fois le puissance r0 moins 1 sur t1 en utilisant t égale t max ça devient i max niveau n fois 1 moins 1 sur r0 au carré c'est l'ordre de grandeur de la hauteur du pic alors cette hauteur du pic on obtient bien quand r0 diminue d'une valeur plus grande que 1 vers 1 et bien 1 sur r0 ça tend vers 1 et 1 moins 1 sur r0 ça tend vers 0 donc si au carré ça diverge non pardon au contraire quand r0 ça tend vers 1 1 sur r0 1 moins 1 sur r0 ça tend vers 0 donc la valeur de i max diminue quand r0 tend vers 1 et le temps auquel ça arrive et bien là ici on a quelque chose qui est en 1 sur r0 moins 1 log de r0 moins 1 ça quand r0 moins 1 tend vers 0 on a quelque chose qui diverge donc le temps le moment du pic est de plus en plus tard quand on a un r0 qui tend vers 1 c'est bien ce qu'on avait observé dans les solutions numériques où pour diminuer du pic r0 tend vers 1 plus si r0 est toujours supérieur à 1 le moment du pic est de plus en plus tard diminuer r0 en tant qu'il est plus grand que 1 ça permet de baisser le pic mais ça décale le pic qui a des temps ultérieure c'est pour ça qu'on parle de étaler la courbe le pic ça permet la prise en charge de la carrière et ça diminue la plupart de la mortalité mais l'objectif pour arrêter l'épidémie encore plus avoir un r0 qui diminue et qui tend vers des valeurs de plus en plus proches de 1 c'est si possible d'avoir un r0 qui diminue en dessous de 1 si on atteint les valeurs en dessous de 1 on a une décroissance exponentielle de la halade puis un arrêt de l'épidémie c'est donc l'objectif de mesure de confinement donc on a vu que quand un r0 est de plus en plus grand on a un pic de plus en plus haut qui arrive de plus en plus tôt et le nombre cumulé de malades et donc le nombre de victimes qui augmente avec r0 le temps que le taux de l'épidémie peut augmenter ici en diminuant r0 par des mesures de distanciation sociale notamment de confinement ça permet de diminuer la hauteur de pique et l'étaler ça évite la situation du système de soins et ça limite le nombre de malades cumulés et le nombre de décès donc il s'agit de faire ce genre de trajectoires conclusion premier ordre restez chez vous pour faire du lumière 0 il faut avoir ce qui est désigné comme la distanciation sociale et le confinement la limitation des contacts les gestes barrières porter des masques en général éviter la contagion quand on risque d'être contagieux même au sens sageoire si on est un porteur ça l'objectif de tout ça c'est de diminuer r0 mathémographiquement puis pour atteindre une extinction il faudrait maintenir un r0 inférieur à 1 suffisamment longtemps suffisamment de fois dans ce modèle le temps caractéristique t1 ce qui permet une décroissance exponentielle qui permet à y de repasser à 1 et à un arrêt de la maladie c'est a priori ce qui s'est passé en Chine et en Corée du Sud il y a un ou deux mois en Chine on avait un r0 qui a été estimé à autour de 0,5 c'est pour ça qu'on n'a pas la majorité de la population chinoise qui a attrapé la maladie mais seulement un petit pourcentage en tout si on n'attrape pas un r0 qui est plus petit que 1 on se retrouve dans ces systèmes avec une fraction non négligeable de la population qui à un moment ou à un autre a attrapé la maladie une fois qu'on maintient un r0 plus petit que 1 les mesures recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé l'OMS c'est l'identification des cas par des tests les nouveaux cas de maladies qui peuvent apparaître notamment avec les voyages des gens et l'isolement de ces cas de telle manière à ce qu'ils ne soient pas contagieux donc les traités en s'assurant de la non contagion jusqu'à ce que finalement on puisse développer des vaccins ce qui risque de mettre beaucoup de mois voire plus qu'un an les vaccins permettant de faire baisser S sur N les traitements beaucoup de gens travaillent à développer des traitements ou à étudier quelles sont les molécules qui peuvent guérir la maladie les traitements aident à guérir mais ne lignent pas la contagion donc a priori ils n'interviennent pas dans ces considérations épidémiologiques ce qu'ils font c'est diminuer le nombre de morts les séquelles mais ça ne change pas la dynamique d'un modèle très simple comme ça alors la conclusion c'était de rester chez vous est-ce efficace de rester chez vous alors pour ça on peut comparer ce petit modèle très simple aux données réelles les données j'ai été les chercher j'ai regardé le cas de ce qui se passe dans la région de Grand Est en France la population je n'ai pas pris la population de tout de Grand Est j'ai considéré seulement à peu près la population de l'Alsace et la Moselle où les Piliens est le plus active en nombre de mâles les données j'ai été les chercher dans les communautés de presse de l'agence régionale de santé qui sortent de tous les jours sur leur site web la dynamique initiale de ce qui a été observé dans les données jusqu'au 16 mars alors on peut les modéliser avec une personne malade qui démarre courant février environ 7 jours avant début mars et avec en gardant toujours un temps d'infection de 2,9 jours qui vient donc des études sur la même épidémie à d'autres endroits on peut calibrer donc on part d'un nombre de personnes saines au départ qui vaut 3 millions une personne infectée et zéro personne qui est immunisée donc dans R en prenant un taux de létalité de 1% donc la modélisation du nombre de décès dans ce modèle là c'est 0,01 fois R on obtient quelque chose qui est comme ceci une courbe légèrement bleue qui est modélisée là et le nombre d'essais confirmés du Covid-19 dans le grand test avec un premier décès le 7 mars évolue comme ceci on voit qu'on a un accord approximatif avec un coefficient R0 qui valait 2,1 un accord approximatif entre ce modèle très simple et les données si on regarde la même chose en échelle semi-logarithmique on a effectivement un nombre de décès au départ qui évolue de manière exponentielle je vais considérer d'abord les décès parce que les décès c'est ceux sur lesquels on a le moins de doutes par rapport au nombre de cas confirmés comme beaucoup de personnes qui ont été malades n'ont pas été testés pour cause de la limitation du nombre de tests disponibles c'est du temps qu'il fallait pour faire un test donc ça c'était les données les plus robustes comparées à un modèle on voit voilà une droite en échelle semi-logarithmique les points bleus c'est donc les données réelles et la droite ça correspond à un régime exponentiel à une augmentation de 44% du nombre de cas et du nombre de décès par jour si on regarde maintenant ce qui se passe avec les cas qui ont été confirmés le modèle prédit pour les personnes malades les courbes en vert pointillé le nombre de cas confirmés c'est les points noirs qu'il y a ici on voit qu'on est en dessous et plus ça monte plus on est en dessous a priori plus ça montait moins on avait de possibilités de faire des tests ou alors c'est la dynamique réelle ou on a quelque chose qui croit avec un taux de croissance de plus en plus petit donc là on a un accord approximatif sur le nombre de personnes malades avec les cas confirmés et un accord plus important avec le nombre de victimes entre le modèle et les données la trajectoire initiale de ce modèle si on avait maintenu un taux de contagion R0 qui valait 2,1 alors on aurait en conservant aussi un taux de létalité constant à 1% on obtient quelque chose qui ressemble à ceci dans ce petit modèle ceci ça fait finalement au bout de entre 50 et 100 jours plus des deux tiers de la population qui auraient attrapé la maladie donc le nombre de personnes susceptibles diminue jusqu'à cette valeur ça c'est le nombre de personnes qui ont attrapé la maladie le pic de la maladie serait autour de 40 à 50 jours après le début de l'épidémie avec un nombre de personnes malades là qui est aux alentours de 500 000 sur le grand liste un qui dire 45 jours 500 000 personnes malades et in fine ça donnerait autour de 2,5 millions de personnes qui auraient été affectées et 25 000 décès c'est la raison pour laquelle les gens en comprenant ça et en modélisant ça ont décidé d'agir d'appliquer des mesures pour diminuer ce R0 pour ne pas rester sur cette trajectoire qui aurait fait un nombre considérable de décès et surtout qui aurait excédé très largement les capacités du système hospitalier ces 10% de cas hospitalisés ça aurait fait 50 000 cas qui nécessitaient une hospitalisation et même avec 10 à 20% de besoin de réanimation ça faisait encore 5 000 à 10 000 cas la capacité de lits de réanimation en Alsace elle avait monté de 500 à 1 000 lignes dans la semaine dernière pour faire face à l'urgence et quand les personnes ne sont plus en réanimation et ont besoin de réanimation la létalité augmente donc le nombre de décès pourrait même encore excéder ce 1% du nombre de personnes affectées c'est pour éviter cette tragédie qu'on a diminué enfin pris des mesures pour diminuer R0 si on regarde ce qui se passe après la date du 16 mars on voit donc le 16 mars on observe un changement dans les données et c'est aussi ce qui correspond à peu près au début des mesures qui ont été prises pour fermer des écoles des universités etc. donc après le 16 mars on voit la courbe du nombre de décès qui décroche de la modélisation de la modélisation heureusement parce que la modélisation elle déjà prévisait au donc le 31 là c'est quelque chose qui correspond dans les qui correspond au 25 mars 31ème jour après le début de l'infection dans ce modèle on aurait déjà près de 1000 décès le nombre de décès au 25 mars on a ici un décrochage du régime modélisé vers le 16 mars ce qu'on voit aussi en semi-log avec le fait que la pente diminue vers le 16 mars ici et ici on a les cas qui sont modélisés on voit qu'on a un décrochage plutôt là aussi on a un changement de pente et bien on peut modéliser cette diminution en considérant un R0 qui passe à 1,4 après le 16 mars alors qu'il était à 2,1 auparavant vous voyez que les courbes bleues là c'est le même modèle SIR mais on a changé la valeur de R0 je reviens à un R0 constant voilà ce que ça donnait et quand on passe à un R0 qui vaut 2,1 pardon 1,4 ensuite on passe sur une pente plus petite donc il semblerait qu'il y a eu un changement de R0 voilà on a à nouveau un accord là jusqu'aux alentours du 25 mars entre les données et la modélisation pour le nombre de décès avec une diminution de R0 aux alentours du 16 mars donc un accord approximatif entre données et modèles avec ce changement de taux dans le modèle alors on peut se demander à quoi est dû ce changement de taux hypothèses et questions qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en réalité ? ce changement de régime est-il dû aux effets d'annonces de confinement durant le week-end qui précède la fermeture des écoles et des universités ? c'est très peu probable parce que c'est trop rapide comme réaction quelque chose qui se fait immédiatement ou en un jour ou deux ça ne correspond pas au délai qu'on a en réalité entre le moment où quelqu'un tombe malade à cause de la contagion après on a une période d'incubation après il est malade un certain temps et puis finalement s'il n'arrive pas à guérir il va décéder mais ce temps il ne se compte pas en un, deux ou trois jours il est uniquement plus long que ça donc ça ne peut pas être une réaction à ce qui se passe le 16 mars mais on voit qu'on a un changement observé non pas seulement sur la pente mais sur la pente du nombre de cas confirmés alors on a dit avec toutes les préoccupations que les cas confirmés ce n'est pas forcément un cas réel on en rate un certain nombre de personnes qui sont non testées mais si c'était bien proportionnel si ce qu'on confirme c'est proportionnel au nombre de malades alors ce on a un changement et le changement en échelle semi-logarithmique il est à peu près avec la même pente que celui qu'on a dans le nombre de décès mais il intervient plutôt il intervient vers le 8 mars il intervient à peu près une semaine avant cette annonce donc ça on voit aussi qu'on a les deux mêmes pentes donc le même genre de taux de reproduction c'est à peu près le même régime exponentiel il serait possible que R0 est diminué dès à peu près le 8 mars et qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars ? notamment en Alsace on a eu les premiers décès le 7 mars donc il est plausible que les gens aient réagi en diminuant leurs interactions entre ils sont su qu'il commençait à y avoir des décès en Alsace et il peut y avoir un délai de 8 jours de période d'incubation et temps pendant lesquels les gens sont malades avant que certains d'entre eux soient victimes entre le régime pour les cas confirmés et le décès et un tel délai est absent du modèle très simple SIR qui réagit en T1 c'est égal 2,9 jours ici donc si on a bien un délai de 8 jours entre les deux ou un peu plus grand ça impliquerait que l'effet du confinement qui a été mis en place vers le 16 mars puis le 19 mars peut rester à venir dans le nombre d'hospitalisations le nombre de réanimations et le nombre de décès on a autre chose qu'on voit dans ces données c'est un saut ici le 20 mars alors les hypothèses qu'on peut avoir par rapport à ça ou les questions c'est est-ce qu'il s'agit d'un rattrapage statistique dans la base de données des cas qui auparavant n'avaient pas été intégrés et puis qui auraient eu lieu sur plusieurs jours auparavant et qui seraient tout d'un coup intégrés c'est possible est-ce qu'il s'agirait d'un métier de sélection dans les deux je te parle deux jours avant c'est probable c'est probable c'est probable c'est probable que ça impacte rarement le nombre d'effets les lendemains deux jours avant soit il n'y a aucun effet des élections soit il y a un effet mais il n'est à peu près pas observable aussi est-ce que c'est dû à un événement ponctuel antérieur s'il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de contagion en particulier dans des phases assez tôt de l'épidémie c'est possible ça pourrait par exemple être lié à un rassemblement dont on sait qu'il a eu lieu dans le Haut-Rhin où plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées ou à un autre événement ponctuel je ne sais pas exactement mais bon c'est juste une curiosité dans les données statistiquement ça ne change pas les régimes exponentiels qu'on observe aux alentours du 20 mars ensuite si on regarde si on essaie de pousser un peu ce modèle on peut regarder pas seulement le nombre de décès on peut essayer de regarder le nombre de décès et le nombre de cas infirmés mais on peut regarder aussi le nombre d'hospitalisations le nombre d'hospitalisations c'est les titres qui est observé en nombre de personnes malades dans ce modèle avec les paramètres qu'on a vu jusqu'après cette modélisation colle assez bien avec le nombre d'hospitalisations et puis on peut modéliser le nombre de réanimations comme étant aux alentours de 22,5% du nombre d'hospitalisations ça colle aussi assez bien avec ce qui est observé en nombre de personnes en réanimation donc on a un petit modèle SIR qui explique plus ou moins bien mais étonnellement bien la simplicité des modèles un certain nombre il est observable dans l'évolution de l'épidémie dans le grand texte si on regarde ce que ça donne ça en échelle semi-logaritmique on voit là le Révoto avec un R0 donc qui tombait de 1,1 à 1,4 au moment du 16 mars alors ça c'est avec un R0 comme ceci c'est c'est toujours quelque chose qui est extrêmement préoccupant et pratique notamment parce que le système de soins est à saturation dans le Grand Est on a augmenté on a augmenté le nombre de soins intensifs de réanimation il est à peu près doublé en Alsace il était à 1000 il y a quelques jours mais on voit qu'avec un taux qui serait comparable à ce qu'il y a maintenant s'il se maintenait je ne dis pas qu'il va se maintenir mais s'il se maintenait on attendait là on a quelque chose qui est le 25 mars et le 28 mars on a augmenté un nombre de personnes qui atteindrait la capacité maximum donc on est proche de la saturation si on regarde la dynamique à temps long de ce modèle en conservant les mêmes paramètres c'est à dire la valeur de R0 et la létalité à 1% ce modèle RCR il est trop simple on peut regarder la trajectoire qu'il aurait ce modèle RCR on a dit bon notamment là on suppose R0 constant mais qu'est-ce que ça donnerait de rester sur cette trajectoire alors ce sera encore bien plus tragique qu'aujourd'hui parce que voilà aujourd'hui on en est là on atteindrait un nombre d'hospitalisations nécessaires ici à un pic qui serait 5 à 10 fois plus grand qu'on est actuellement en dessous en ce moment on est un peu en dessous et là on atteindrait quelque chose qui est plus grand que 20 000 hospitalisations nécessaires et même en gardant la létalité constante on atteindrait quelque chose qui est plus grand que 15 000 victimes sur 3 000 voire plus à cause de la saturation du système conclusion il faut absolument qu'on perçoive bientôt l'effet de confinement il est possible qu'on ait un délai ce qui fait qu'on ne l'a pas encore perçu à cause du temps qu'il faut entre le moment où on est malade et le moment où on a besoin d'être hospitalisé entre l'animation ou décédé mais il faut espérer qu'on ait un R0 qui soit plus bas que le taux qui est observé sinon la situation qui est déjà tragique sera encore bien plus tragique si on ne perçoit pas quelque chose très rapidement il faut absolument améliorer la distanciation pour diminuer encore plus le R0 dans ce genre de discussion si on parvient à diminuer R0 supposons que ce qu'on a fait en donnant au final une semaine et demie à peu près commence à se percevoir dès maintenant alors dans ce modèle SIR on n'a pas de délai mais si on mettait dans ce modèle SIR un R0 tout d'un coup à 0,95 c'est juste un tout petit peu en dessous de ce qu'il faut pour passer d'une croissance exponentielle à une décroissance exponentielle ce qui veut dire que chaque personne malade pendant qu'elle est contagieuse ne contamine qu'un peu moins d'une personne en moyenne et bien voilà ce qu'on observerait après le 26 mars on passerait des courbes qu'on a ici aux courbes qu'on a donc ça c'est pour le nombre d'hospitalisations ça se mettrait à diminuer pour le nombre de réanimations ça se mettrait à diminuer aussi on n'atteindrait pas on ne dépasserait pas le nombre de l'une de réanimation disponible c'est vraiment ça l'objectif qu'il faut avoir donc ici on a un modèle où on a mis R0 égale 0,95 entre après le 26 mars alors on a un R0 qui était comme dans le modèle auparavant à 1,4 entre le 16 et le 26 mars et à 2,1 jusqu'au 16 mars donc si on regarde là on n'a pas conservé le modèle précédent on a un nouveau modèle on a juste le nouveau modèle donc un R0 qui vaut 2,1 puis 1,4 puis 0,95 voilà ce que ça donnerait et un nombre total de victimes ça à peu près qui serait à peu près 2 fois et demi s'il est actuellement donc c'est toujours un très grand nombre de victimes mais beaucoup moins grand mais beaucoup moins grand que dans la trajectoire précédente on a parlé de 2,000 et quelques à peu près dans la grande partie voilà la dynamique à temps long de ce modèle alors avec ce 0,95 là j'ai levé dessus, voilà à quoi ça ressemble. Juste avant de démarrer cette vidéo, on a vu le dernier point, alors ça c'est le nombre de guérisons. Ici on a quelque chose qui est clairement un tout petit peu en pente sur le nombre de personnes en hospitalisation. Ça là, c'est le point qui correspond à hier, le 26 mars, qui nous sommes paris aujourd'hui le 27 mars sur les données d'urgence régionale de santé. Alors, est-ce qu'on a R0 qui diminue effectivement en réponse au confinement, on a une petite diminution de pente en échelle solide logarithmique. Ici on a le nombre actuel avec 1000 places en réunions. Si on regarde avec ce qui s'est passé auparavant, le 16 mars, on avait dit qu'on avait commencé à descendre sur un taux de croissance moins élevé et on espère bien que ça va encore croître et finalement donner une pente négative. Donc voilà, avec les médias, on commence peut-être à percevoir effectivement une très richesse de croissance ici et là, c'est ce qu'on espère sur les réanimations et sur les socialisations. Alors les conclusions de ce modèle simple et de sa comparaison aux données, c'est que déjà on a un effet retard qui n'est pas intégré au modèle simple. Un effet retard qui est dû au fait que les hospitalisations et plus tard les réanimations et puis encore plus tard les éventuels décès, des victimes, reflètent un taux de contagion passé à plus d'une semaine ou pas. Ça, ça existe et c'est absent de cette modélisation simple. Donc les effets du confinement et la diminution du R0, on commence peut-être à les percevoir un peu et on espère qu'elles auront bientôt un effet sur les données réelles. D'autre part, il faut absolument tout faire pour diminuer ce coefficient de transmission à R0 et une valeur R0 inférieure à 1 et la maintenir comme ça pendant suffisamment longtemps, probablement plusieurs semaines. Par exemple, c'est ce qui s'est passé en Chine en janvier et février, en Corée du Sud. En Chine, les choses ont été modélisées avec un R0 qui était aux alentours de 0,5. Une fois que l'épidémie s'est arrêtée, les personnes qui retombaient malades, qui viendraient d'ailleurs en portant la maladie, doivent absolument être identifiées par les tests massifs de la population et traitées pour éviter la contagion, pour éviter qu'on reparte dans une croissance exponentielle avec des mesures de confinement ciblées sur les personnes qui sont traitées parce qu'elles sont malades. C'est le genre de mesures qui sont observées dans les pays où la maladie a pratiquement cessé. Alors, quelques références qui sont en lien avec cette présentation. Ici, le tableau récapitulatif des données du Grand Est, je l'ai mis accessible sur ce lien. L'Agence de Régionale de Santé du Grand Est, vous trouverez tous les communiqués de presse dans lesquels on a travaillé ici. Une vidéo de vulgarisation en anglais, quelqu'un qui s'appelle Number 5, qui a de la vulgarisation mathématique. Quelqu'un présente des modèles simples d'idémiologie, un modèle SIR aussi qu'il a codé avec Géogébra, de manière à avoir les choses interactives. C'est ce lien-là. Vous avez un article de vulgarisation de Martin Kopp sur le site du CNRS, qui explique quels sont les différents types de modèles épidémiologiques qui existent, comment ils se construisent, comment ils sont pensés, que vous avez ici. Vous avez aussi Wikipédia qui explique en français ou en anglais ce que c'est que des modèles compartimentaux en épidémiologie, des modèles SIR ou des modèles SEIR ou des modèles un peu plus élaborés. Un modèle SEIR qui, en plus, introduit une catégorie de personnes, eux comme exposées, qui sont en période d'incubation. Elles ont été exposées à la maladie, mais ne sont pas encore contagieuses et malades. Vous avez un collègue, professeur de physique en Belgique, qui, tous les jours, compare un modèle SEIR avec des données publiques de la Belgique, l'Italie et la France. Vous avez un calculateur d'épidémie interactif. C'est ce hier, avec, en plus, c'est un peu plus avancé, vous avez un délai d'hospitalisation et de traitement qui permet de décrire comment on obtient quelque chose après que quelqu'un soit tombé malade, ce qui modifie encore un peu les statistiques. Ça, c'est quelque chose qui vous permet aussi, directement, de jouer avec, sur le web, et de comparer ces résultats avec les données connues. C'est dans ce lien. J'avais une review de la littérature scientifique qui, en ce moment, sort de façon très intense sur le Covid-19, avec beaucoup de scientifiques qui travaillent d'arrache-pied sur cette épidémie en cours. Elle est résumée sur ce site-là, du consortium Reacting de l'Inserm. Et puis, enfin, les codes MATLAB et les sources que j'ai utilisées pour cette petite caption vidéo, vous pouvez regarder sur mon compte Twitter qui est ici. Je vais les mettre disponibles bientôt, si ça vous est utile, pour une raison ou pour une autre. Et voilà, en conclusion, restez chez vous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à dépenser solidaires et beaucoup de courage aux soignants, aux malades, à leurs familles, à leurs amis, et aussi à tous les chercheurs et aux développeurs de traitements, de vaccins, de virus, qui travaillent pour essayer de limiter cette épidémie. Et à tous les gens qui nous permettent de continuer à vivre et de fonctionner. Continuer. Voilà. Merci beaucoup.